Les gens qui disent « s'il m'a français, bof bof », c'est qu'ils ne voient pas de film français, alors... Marionneau tout de suite, nous allons oublier ! Je jure d'aimer toutes celles comme vous serez. C'était super, c'est-à-dire que moi, déjà, quand Romain Duris arrive, c'est les films de Chéreau qui arrivent, c'est L'arnaqueur qui arrive, c'est l'auberge espagne... Enfin, ces quantités, c'est quand même un parcours, quoi. Donc, moi, j'ai déjà une admiration pour lui. Ensuite, on se rend compte par la danse, puisqu'on fait beaucoup de répétitions ensemble, ce qui permet, en fait, d'être sur quelque chose où on se touche déjà, ce qui est un peu intimidant, un peu gênant, mais il faut faire avec, trouver une manière de bouger ensemble. Je crois que très vite, il me dit qu'il faut qu'on s'autorise tout au moment entre l'action et le couper, quoi, qu'il y a quelque chose où on doit trouver ensemble une manière... C'est des gens qui s'aiment très fort et depuis longtemps, ils se connaissent. Et ça, c'était vraiment possible avec lui. Il est très subtil. Il est très fort, à la fois dans des scènes de comédie, dans des choses burlesques et aussi... Enfin, il est vraiment génial à observer. Il y a quelques-uns... Là, je viens de faire un film avec ma Gmail. C'était très impressionnant aussi. C'est chouette parce que, du coup, quand il faut jouer de l'amour, l'admiration, c'est déjà un premier moteur, quoi. Donc voilà, c'était très facile, très facile. En fait, j'arrivais à croire au moment où on tournait qu'en lui et en ce qui se passait. Oh, quels sont les plus beaux couples du cinéma ? Attends, là, c'est difficile, ces trucs-là. Il y a tellement de choses et c'est au moment de poser la question que tout s'évanouit, tout disparaît récemment. J'avais jamais vu Les trois jours du Condor avec Robert Edford et Faye du Naoué. C'est quand même quelque chose, ces deux personnes qui existent vraiment. Très bizarre. Attends, là, c'est parce qu'il me vient ça. Donald Schutterland et Julie Christie dans Don't Look Back. Attends, mais il est compliqué. Après, je peux te dire aussi, quand j'ai vu Baz Luhrmann, Romé-Juliette, DiCaprio. DiCaprio avec tout le monde. Quand j'avais 15 ans, n'importe quel couple avec DiCaprio, c'était merveilleux. Attends, qu'est-ce qu'il y aurait comme couple vraiment grandiose ? J'ai déjà parlé. Attends, toi, tu dirais quoi ? Mais non, mais attends, vas-y, réfléchis aussi à la question. Est-ce que les plus beaux couples, Nathalie Oudouarène-Betty, La fièvre au corps, euh... Mais moi, c'est sur plein de choses. Là, tu vois, là, ce qui me vient aussi en tête, c'est Carax, Denis Lavant, Juliette Binoche. OK, alors la série qui m'a le plus marqué, c'est De loin, De loin, Morning Show. J'ai trouvé ça fantastique et je trouve qu'on n'en a pas parlé assez, comme quelque chose de mineur, alors que pour moi, c'est majeur, c'est brillamment écrit, c'est intellectuellement extraordinaire sur les nuances, le truc très bressonien de chaque personnage à ses... On peut tous comprendre tous les points de vue et en plus, c'est hyper drôle. Et donc, grand amour, moi, alors que je passe à côté de Friends pour Jennifer Aniston, de nouveau, je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas... Enfin, c'est une énorme carrière et tout ça, mais enfin, elle est prodigieuse. Bon, voilà. Donc, je dirais ça. Dans les films vus... Ah, on a eu beaucoup, beaucoup de très grands films, quand même, cette année. Les gens qui disent « Film à français, bof, bof », ben, c'est qu'ils ne voient pas de films français. Alors, je sais, il y a l'événement qui est un très, très grand film, qui est un film imparable, grandiose, nécessaire, avec un point de vue de caméra qui est tenu d'un bout à l'autre, avec une actrice prodigieuse. Ça, c'est vraiment quelque chose. Ensuite, il y a « Onoda » d'Arthur Harari, qui est un chef-d'œuvre monumental. Tu as du mal à croire que le film est un film français, quoi, parce qu'il y a une sorte d'exotisme de croyance. On se croirait dans un film classique des années 70, et en même temps, tout est neuf. Il y a quand même le Giannoli, qui réussit par sa mise en scène une virtuosité tout à fait épatante. Voilà, j'en ai déjà cité trois, mais il y en a certainement plein d'autres que j'oublie, quoi. La grande différence, c'est que ce n'est pas le point de vue de l'enfant. Ce n'est pas lui qui commence en disant « Voilà mon histoire. » Et dans le livre, évidemment, ça crée quelque chose, parce que comme c'est son point de vue, on sait bien qu'un récit n'est jamais l'exacte vérité. C'est-à-dire, surtout, un enfant qui parle de sa mère et de son père, ça peut être totalement idéalisé. Tandis que là, nous partons du principe que c'est leur réalité, objective. Et donc, comment faire, du coup ? Et ça, ça passe par la réalisation, par évidemment le scénario, mais après la réalisation, le jeu des acteurs, pour que cette réalité se mette à exister et pour qu'il n'y ait pas chez eux une quelconque prétention de penser qu'ils ont un remède à l'ennui supérieur aux autres, quoi. On ne prépare pas. On ne prépare pas. Ce qu'il faut préparer, c'est tous les trucs techniques. Enfin, ce qu'il faut. Il n'y a rien qu'il faut ou qu'il ne faut pas. Comment moi, je fais, c'est que c'est évident que si je ne fais pas de préparation dense, ça ne va pas le faire. Mais là, le texte est vraiment très particulier. C'est une langue particulière et il fallait que ça soit plus qu'ingéré pour que ça devienne spontané. Donc ça, c'est des choses techniques et on peut travailler avant. Travailler les états en avant, non, parce que le cinéma, c'est vraiment aussi l'art du moment, de quelque chose qui a à voir avec la croyance et la disponibilité. C'est pour ça qu'il était important que je crois en la vision de Régis, que je sente qu'avec mon partenaire, c'est extrêmement libre, que vraiment, entre actions et coupées, tout est possible avec lui. Gary et Solane aussi, c'est l'enfant qui joue dans le film et qui est vraiment extraordinaire. La difficulté qui est un peu intéressante, c'est la folie où quand des choses ne se mettent pas tout à fait en place, quand ça existe réellement, c'est pas lisible. On ne peut pas dire, donc c'est que j'espère avoir réussi ça. Et donc, si on structure le truc en disant là, je joue comme ça, puis après, ça va être déstructuré, elle va partir un peu en vrille. Si on voit trop les choses, c'est pas intéressant. Et parfois, pour certaines scènes, j'ai pu quand même compter sur le plus que le soutien de Régis, c'est-à-dire aussi sur une manière que je ne cède à aucune facilité, que je n'essaie pas de recopier des choses que j'avais déjà vues, ce qui aurait été vraiment lamentable, genre si je m'étais mis à recopier Jenna Rolland dans Une femme sous influence, ça aurait été un peu lamentable. Et la disposition du plateau, c'est hyper important. C'est la confiance qu'un metteur en scène, la disposition d'un plateau, des acteurs et tout ça, fait qu'il y a un espace comme ça où c'est très libre et où tu peux perdre pied, tout en sachant malgré tout où tu vas.